Salut à vous, bienvenue dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, celui qui était, qui est et qui revient bientôt. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons continuer à nous encourager dans la parole du Seigneur et nous voulons partager toujours sur la question du mystère du Christ et de l'Église. Et nous voulons toucher la question concernant le patriarche Abraham, Abraham et Christ. Et nous allons donc parler principalement des richesses et des bénédictions d'Abraham. Parce qu'il y a beaucoup qui se posent des questions sur la question des richesses et des bénédictions d'Abraham. On voit beaucoup de personnes qui disent qu'Abraham était riche ou bien Abraham était béni. Cela veut dire qu'il doit être béni. Et quand il parle des bénédictions et des richesses, c'est attaché qu'aux choses de ce monde. Donc il est important que nous apportons, selon la lumière et la grâce que nous avons reçue du Seigneur, des enseignements là-dessus. Et nous vous remercions pour vos prières, pour vos encouragements. Parce que ce n'est pas toujours facile d'annoncer la parole. La parole pu, sans être frélatée, la parole des vérités qui est en Jésus-Christ. Parce qu'il y a aussi beaucoup de combats. Mais nous continuons à prêcher l'évangile avec zèle, avec amour, avec pleine autorité, avec passion. Selon la grâce que nous avons reçue du Seigneur. Car nous ne sommes que des pèlerons du Céterre. Donc nous voulons toucher la question des bénédictions ou bien la bénédiction d'Abraham. Ou bien les richesses d'Abraham et Christ. Alléluia. Donc nous allons toucher ces questions tout doucement. Donc, comme nous l'avons dit, beaucoup de personnes disent qu'Abraham était riche. Alors, ça veut dire que cette richesse qu'Abraham avait, ils doivent l'être. Et lorsqu'ils parlent de cette richesse, ils parlent des richesses matérielles. Abraham était certainement très riche. Alléluia. Abraham était très riche. Et nous devons voir ces richesses. Mais il ne s'agit pas du tout des richesses matérielles. Pas du tout. Les richesses que nous recevons, Abraham, sont des richesses purement et essentiellement spirituelles. Pour ceux qui sont de la maison extérieure. Donc, pour nous qui avons été greffés en Israël, comme le peuple de Juda. Un peuple spirituel, ce n'est pas physiquement. Alléluia. Donc, nous allons parler des bénédictions et des richesses d'Abraham. Et pour cela, nous sommes obligés, puisque cela touche le mystère de Christ et de l'Église, de parler du mystère de Christ et de l'Église en relation avec Abraham, pour qu'on comprenne bien tous les mouvements d'Abraham et la grâce, et tout ce que Dieu nous montrait au travail d'Abraham, pour ne pas être achopés. Pour ne pas être achopés par ces enseignements qui veulent nous rendre à tout prix riches, selon le plan matériel, ou bien que nous fassons comprendre que comme Abraham avait des richesses matérielles, nous devons avoir ces richesses matérielles. Donc, pour cela, nous allons aller tout doucement et poser les sous-bassements. Nous allons aller lire la vie d'Abraham, lire comment le Seigneur s'est révélé à lui, et voir comment c'est accompli en Jésus-Christ, pour que nous, on puisse se voir. Parce que c'est en Jésus-Christ que nous rentrons dans les alliances, que nous devenons la possédité d'Abraham, que nous devenons enfants d'Israël, que nous devons la postérité de Juda. Alléluia. Donc, bienvenue dans le Seigneur. Comme nous l'avons déjà dit, « Lorsqu'on vient à Jésus-Christ, l'enseignement de Christ est ce qui nous fait voir toutes les Écritures. » Donc, ce que Christ a dit là, il a dit que le ciel à terre va passer, mais ces paroles ne passeront point. Donc, ce que Christ a dit, on doit le retrouver dans toutes les Écritures. Autrement, on risque de se mettre à vouloir contrecarrer ces paroles. Il dit bien à vouloir opposer la parole aux paroles de Christ. Christ est le Messie qui vient donner la vie et la lumière. Quand nous parlons des richesses et des bénédictions, remarquez bien, chaque fois que Christ nous parle des récompenses, il nous parle des choses qui sont dans les cieux. Il dit que, « Heureux lorsque vous serez persécutés à cause de mon nom, lorsqu'on dirait toutes sortes de faussetés dans Matthieu 5 sur vous, il dit que votre récompense est grande dans les cieux. » Il ne dit pas que votre récompense est sur cette terre. Donc, lorsqu'il nous parle toujours des richesses, des bénédictions, c'est que le ciel, Christ a marché avec ses disciples. Alléluia. Il dit qu'il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup de maisons chez mon Père. Vous voyez ? Il dit que, « Je vais venir vous chercher pour que vous vous soyez aussi. » Regardez, il ne dit pas qu'il y a beaucoup de maisons chez cette terre. Donc, vous voyez que Christ focalise toujours ses disciples, ce qui lui appartient vraiment, à ce qui est impérissable. Les récompenses et les richesses à lesquelles il fait attacher ses disciples, à ce qui est impérissable. Et lorsque les Israélites avaient dans ces choses matérielles, qui avaient des portées prophétiques et spirituelles, et qui ne comprenaient pas ces choses, ils croyaient que Dieu était dans les choses matérielles, dans les choses périssables. C'est pourquoi ils n'ont pas pu reconnaître le Messie. Et beaucoup viennent donc comme ça, ils ramènent le peuple sous l'ombre. Les gens commencent à s'attacher à ces choses parce qu'étant dans ces temps humains, on a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes sur le plan charnel. On ne dit pas de ne pas avoir ces choses. Mais on comprend qu'en Christ, nos yeux sont braqués sur ce qui est impérissable afin que nous dominons et que nous transcendons tout ce qui est impérissable et que ce ne soit pas une pierre d'achoppement pour nous. Alléluia. Donc, bienvenue dans le Seigneur. Donc, comme je l'ai dit, quand on voit les récompenses, la façon dont le Seigneur parle des récompenses, parle des bénédictions, on voit qu'il nous attache toujours au lieu céleste. Par exemple, il dit de s'amasser, il n'est pas s'amasser des richesses ici-là, mais de s'amasser cela dans le rhum de Dieu. Là où il n'y a ni la tête ni la rouille. Vous voyez qu'il nous attache toujours à ce qui est impérissable, à ce qui est éternel. Alléluia. Donc, ça veut dire que si nous sommes la poussée d'Abraham, et si Abraham a été agréable au Seigneur, il faut que ces éléments-là, dont Christ a parlé, nous puissions le trouver à Abraham. Sinon, on aura un problème. Sinon, on ne peut pas être la poussée d'Abraham, on ne peut pas être les enfants d'Abraham, on ne peut pas suivre les traces d'Abraham, puisque Abraham était agréable à Dieu, par sa foi, par sa marche. Et comme nous devenons ces enfants, en Jésus-Christ, alors, nous devons pouvoir manifester ces mêmes œuvres. C'est pourquoi Christ a dit à ces Juifs que si vous étiez enfant d'Abraham, vous devez faire les œuvres d'Abraham, mais vous voulez me tuer. Que le père duquel vous le suis, c'est le diable. Comment ils voulaient tuer Christ ? Parce que l'enseignement de Christ et la vie de Christ étaient en désaccord total avec la leur. La vie du Seigneur, la consécration de son enseignement, ça n'avait rien à voir avec ce que les pharisiens enseignaient. Elle, c'était sur tout ce qui était sur le paraître et sur le terrestre, mais lui, c'était sur le divin, le céleste. Alléluia. Révenons à Abraham. Allons lire tout gentiment Genèse 12, quand Dieu commence à appeler Abraham et on va ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, de notre Seigneur, pouvoir décortiquer, pouvoir expliquer ce qu'il en est concernant Abraham en rapport avec nous dans l'héritage concernant le mystère de Christ et de l'Église. Alléluia. Je nous invite à lire Genèse 12. S'ils nous ont gênés 12 à partir du verset 1. L'Église dit ceci. Or, l'Éternel avait dit à Abraham, Sors de ton pays et d'avec ta parenté et de la maison de ton père et viens au pays que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation et te bénirai. Je te rendrai et je rendrai ton nom grand et tu seras béni. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham donc, bien évidemment, on dit toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. On va continuer à lire, on va lire jusqu'à la fin avant de continuer. Abraham donc partit comme l'Éternel lui avait dit et l'autre alla avec lui. Et Abraham était âgé de 75 ans quand il sortit de Caran. Abraham prit aussi Sarai sa femme et l'autre fils de son frère et tous leurs biens qu'ils avaient acquis et les personnes qu'ils avaient eues à Caran. Et ils partirent pour venir au pays de Canaan auquel ils entrèrent. Et Abraham passa au travers de ce pays-là jusqu'au lieu de Sichem et jusqu'à la plaine de Morée. Et les Cananiens étaient alors dans ce pays-là. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Et il se transporta de là vers la montagne qui est à l'Orient de Bethel. Et il tendit ses tentes ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Et il bâtit là un hôtel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Puis Abraham partit de là marchant et s'avançant vers le midi. Mais la famine étant subvenue dans le pays Abraham descendit en Égypte pour s'y retirer car la famine était grande au pays. Il arriva comme il était près d'entrer en Égypte qu'il dit à Sarai sa femme Voici je sais que tu es fort belle tu es fort belle femme c'est pourquoi il arriva que quand les Égyptiens t'auront vu ils diront c'est la femme de cet homme et ils me tueront mais ils te laisseront la vie ils te laisseront vivre dis donc je te prie que tu es dis donc je te prie que tu es ma soeur afin que je sois bien traité et à cause de toi et que par ton moyen ma vie soit préservée. Il arriva donc aussitôt Abraham fut venu en Égypte les Égyptiens virent que cette femme était fort belle les principaux de la cour de Pharaon la virent aussi et la louaient devant lui et elle fut enlevée pour être menée dans la maison de Pharaon lequel fit du bien Abraham à cause d'elle de saut qu'il en eut des brébis des bœufs des ânes des serviteurs des servantes des ânes et des chameaux mais l'éternel fera pas de grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de sa raille femme d'Abraham alors Pharaon appela Abraham et lui dit qu'est-ce que tu m'as fait pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme pourquoi as-tu dit c'est ma soeur car je l'avais prise pour femme mais maintenant voici ta femme prends-la et t'en vas et Pharaon ayant donné ordre à ces gens il le conduisit lui sa femme et tout ce qui était avec lui j'ai lu au chapitre 13 Abraham dans mon temps d'Egypte vers le midi lui et sa femme et tout ce qui lui appartenait il lote avec lui et Abraham était très riche en bétail en argent et en or et il s'en retourna en suivant la route qu'il avait tenue du midi à Bethel jusqu'au lieu où il avait dressé ses tentes au commencement entre Bethel et Haï Amen Alléluia ça c'est la parole du Seigneur oh merci Seigneur pour ta parole que ton Saint Esprit nous éclaisse en toutes choses Père au nom puissant de Dieu qui est de Nazareth Amen bien maintenant le Seigneur la parole de Dieu nous dit comment Dieu s'est révélé à Abraham Dieu a parlé à Abraham lorsqu'il était encore dans sa nation on voit bien qu'Abraham est sorti des Mésopotamies il est sorti de la maison de son père avec les biens qu'il avait Abraham avait des biens qu'il avait acquis des personnes et des biens qu'il avait acquis soit à prix d'argent soit qu'on lui avait donné Alléluia donc on voit bien qu'Abraham n'était pas dans une condition de quelqu'un qui est misérable qui ne manquait de rien sur le plan humain et on voit bien que c'est Dieu et on voit aussi que c'est Dieu qui dit je te bénirai donc avant ça Abraham il n'est pas du tout béni la bénédiction du Seigneur vient lorsque le Seigneur se révèle à lui alors nous savons qu'Abraham il n'adorait pas le véritable Dieu quand Dieu se révèle à lui il adorait les dieux païens les dieux du soleil et toutes sortes de choses donc Abraham quand Dieu s'est fait connaître à lui pour qu'il marche par la foi Dieu n'a pas dit quel pays Abraham doit prendre on voit que le premier acte qu'Abraham produit Dieu n'a pas dit je te bénirai Dieu a dit je te bénirai donc il n'a aucune assurance on est ici au futur Abraham sort et obéit Alléluia à la voie divine donc la première conséquence qu'on voit lorsque le Seigneur entre en contact avec lui c'est qu'il marche par la foi il ne sait pas dans quel pays il doit partir mais il sort quand même et on voit bien qu'il avait des biens donc ces biens là il était dans le monde avec mais ce n'était pas la bénédiction ce n'était pas ça la richesse la richesse c'est quand Dieu se révèle à lui et que maintenant il demeure béni et que maintenant il serait béni Alléluia donc il pourrait avoir tous ces biens là tant que le Seigneur ne s'est pas révélé à lui il n'était pas béni il ne pouvait pas être béni donc ce n'était pas ces richesses qui étaient la bénédiction c'était le fait que Dieu se révèle à lui et que Dieu le fasse sortir de l'idolâtrie le fasse sortir de la nation de ses pères des dieux étrangers qu'il adorait pour connaître le véritable Dieu en esprit et en vérité Alléluia donc on voit bien qu'il avait des biens bien dans le Seigneur qu'il n'était pas un misérable Alléluia et après on nous montre qu'Abraham rentre en Egypte parce qu'il a peur qu'on le tue parce que les gens de cette époque et jusqu'à présent beaucoup qui le font dans les traditions principalement africaines dans l'animisme où le roi peut voir n'importe quelle femme qui l'intéresse et puis la prend pour femme Faram pouvait mettre Abraham à mort ils ont vu que sa femme était fort mais ils l'ont convoité on voit qu'encore là-bas on a donné beaucoup de choses à Abraham Alléluia on a donné des serviteurs sur le verset 16 lequel fit du bien Abraham à cause d'elle de sorte qu'il en eut des brébis des bœufs des ânes des serviteurs des sévants des ânes et des chameaux Alléluia donc on voit que Faram autant pour moi Faram a fait du bien sur le plan matériel Abraham de plein de choses donc quand dans Genèse les gens vont lire Abraham était riche en bétail en argent en eau on se demande est-ce que Abraham cherchait ça quand Dieu se révèle à lui Abraham ne cherche pas ça qu'Abraham pas en égypte parce qu'il y a la famine qui sévit et Abraham a beaucoup de biens donc on ne voit jamais Abraham se mettre à chercher ses biens premièrement on ne voit jamais Dieu dit à Abraham ta bénédiction c'est que je vais te donner les biens non on verra la bénédiction que Dieu promet à Abraham on comprend même que Dieu on voit la terre que Dieu promet ça ça fait partie des bénédictions et des richesses que Dieu se révèle à lui comme je dis la véritable bénédiction la véritable richesse parce qu'on voit comme je dis on voit son richesse et bénédiction on voit ensemble mais il ne s'agit pas ici des choses matérielles parce qu'Abraham a les choses matérielles il a des biens il a des serviteurs il a des choses qu'il a acquises mais Dieu dit que je te bénirai donc il commence à avoir les ténèles pour richesse et on voit comment ça se manifeste ces richesses d'abord la foi dans le Seigneur en plus Abraham ne se bat pas pour ces choses matérielles on le lui donne or dans le mystère de Christ et l'église lorsqu'Abraham sort hallelujah de sa terre promise avec sa demi-sœur c'est le mystère de Christ et l'église qui sortent d'abord premièrement qui sauvent d'abord premièrement ceux qui sont les ses frères sur le plan disons physique ensuite lorsqu'Abraham rentre en Égypte on voit nous les Égyptiens nous qui étions les étrangers lorsqu'ils sont avec ses serviteurs avec ses serviteurs tout ça de Pharaon tout ça qu'ils sortent maintenant avec nous pour que nous formons un seul peuple hallelujah donc dans la marche prophétique d'Abraham on commence à comprendre que quand Dieu parle dans Genèse 13 des richesses qu'Abraham avait qu'Abraham était riche en bétail en or et en brebis ça n'a rien à voir ici que nous en tant qu'Abraham de Dieu on doit aller chercher les boucs et les moutons parce que si vous voulez parler de cette richesse de cette façon vous devez chercher les moutons le bétail aussi l'argent physique et l'or ce n'était pas l'argent monnaie on comprend qu'il avait les matériaux or quand tu vois Christ qui vient comme le bon berger il dit qu'il est le bon berger et nous sommes les brebis et nous sommes son bétail et c'est lui qui nous paie et dans cette figure donc prophétique avec Abraham nous devenons un seul peuple d'Abraham ceux qui sont sortis avec lui de sa maison avec son épouse et tous ses serviteurs et ceux qui sont sortis de l'Egypte pour devenir un seul peuple qui est figuré par les richesses qu'on voit matérielles Abraham mais en réalité les richesses d'Abraham sont spirituelles et quand dans cette marche prophétique puisque Dieu doit montrer les choses qui doivent venir avant Abraham qui est un serviteur de Dieu qui est prophète pose des actions prophétiques et ne se rend pas compte et Dieu se révèle au travail de lui pour nous montrer le mystère de qui c'est l'église quand Christ vient maintenir il accomplit ces choses l'or et l'argent bien évidemment le Seigneur c'est en relation avec nous regardez ce que la parole de Dieu nous dit lisons 2 Timothée vous allez comprendre donc maintenant quand tu vois Abraham et les richesses en réalité c'est Christ et nous Alléluia Abraham était riche Christ et nous premièrement nous sommes devenus la richesse du Seigneur et c'est là où tu vois la parabole que Christ a donnée par rapport à la pelle à la pelle précieuse il a vu une pelle précieuse il a vendu toutes ses richesses pour accueillir ces pelles précieuses et cette pelle précieuse c'est nous qui sommes vus comme la richesse du Seigneur ça c'est le premier niveau de révélation lisons d'abord 2 Timothée 2 il dit ceci 2 Timothée 2 à partir du verset 19 toutefois le fondement de Dieu demeure ferme et en ce saut le Seigneur connaît ceux qui sont siens et quiconque invoque le nom de Christ qu'il s'est arrêté de l'iniquité or dans une grande maison il n'y a pas seulement des vaisseaux d'or et d'argent mais il y a aussi de bois et de terre les uns a honneur les autres a déshonneur si quelqu'un se purifie de ces choses il sera un vaisseau sanctifié à honneur et utile au Seigneur et préparé à toute bonne oeuvre Alléluia on voit que quand on parle des vases à honneur on voit les vases d'or et d'argent les vases à déshonneur c'est le bois et la terre donc nous qui sommes des vases du Seigneur bien évidemment le Seigneur pour être toujours à honneur au Seigneur nous sommes des vases nous sommes comme de l'argent de l'or le bétail du Seigneur cette véritable richesse pour que le Seigneur nous travaille et qu'on soit plus et qu'on soit ses instruments dans le monde entier Alléluia donc lorsqu'on quitte à ce premier niveau qui est le mystère de Christ et de l'église en rapport avec Christ nous maintenant cette richesse que nous avons maintenant par Jésus qui sait quoi les mêmes richesses qu'Abraham avait qui ne sont en aucun cas matériels cette foi de sortir bien évidemment le Seigneur de notre nation en annonçant l'évangile par la foi le sorti de cette tante humaine de cette tante Chanel par la foi pour rentrer dans le royaume donc quitter des ténèbres à la lumière et être des instruments pour pouvoir ramener comme Abraham des serviteurs dans la maison du Seigneur des personnes qui ne le connaissent pas dans sa maison Alléluia donc on voit les richesses d'Abraham bien aimé dans le Seigneur et comme je dis sur le plan matériel vous ne voyez nulle part Abraham choisit ses richesses d'abord il avait jamais un des biens qui sortait de la terre promise qui sortait de la terre promise qui sortait de la qui sortait de Charent qui sortait de sa nation Alléluia qui sortait de la maison de son père et on voit quelque chose de très important Dieu dit Dieu dit que regardez au verset 6 nous sommes dans Genèse 12 on revient à Genèse 12 il dit ceci au verset 6 et Abraham passa au travers de ces pays jusqu'au lieu de Sychème et jusqu'à la plaine de Morée et les canins étaient alors dans ces pays et l'éternel apparaît Abraham et lui dit je donnerai ces pays à ta postérité et Abraham bâtit un hôtel éternel qui lui était apparu Amen regardez ce que Dieu fait parmi les richesses que Dieu donne Abraham Abraham lui voit la terre Dieu dit que c'est pour sa postérité Alléluia remarquez bien ici que quand Dieu parle de cette terre il ne s'agit pas simplement de cette terre physique et que Abraham lui n'a pas d'intérêt direct là-dessus si Dieu parle de bénédiction et de richesse si ça s'arrête à la chose uniquement matérielle c'est qu'on a un problème maintenant pour comprendre bien cet accomplissement où Abraham quand il voyait la terre il bâtissait la terre à l'éternel ça n'avait rien à voir avec le fait qu'il doit s'installer sur cette terre parce que lui il était un pèlerin on lit hébreu hébreu nous fait comprendre pourquoi Abraham vivait sous des tentes parce qu'on le dit après dans Genèse 12 il a commencé il a allé vivre sous des tentes lui qui était riche en or en bétail en tout pourquoi il n'est pas vu sur des tentes alors que Dieu lui a monté la terre promise Dieu a dit que ta productivité serait ici mais pourquoi installe-toi bâti des châteaux là non Abraham vissait sous des tentes parce qu'il avait vu au travers étant loin du Seigneur étant appelé du Seigneur parce que nous suivons les traces d'Abaram nous qui sommes dans la foi nous suivons ces traces comme la parole de Dieu nous le dit nous allons le lire tout doucement si nous lisons maintenant regardez hébreu hébreu 11 nous dit quoi hébreu 11 nous dit ceci bien le met dans le Seigneur lisons hébreu 11 alléluia oh merci Saint-Esprit hébreu 11 nous dit ceci il dit ceci on dit ceci on dit à partir du verset hébreu 11 on dit on va lire à partir du verset on va lire à partir du verset 8 par la foi Abraham était appelé obéi pour aller en la terre qu'il devait recevoir un héritage il partit sans savoir où il allait alléluia comme il dit la véritable bénédiction la véritable richesse autant pour moi c'est que le Seigneur qu'on l'a par Jésus Christ et cette richesse là cette bénédiction là se diversifie en plusieurs éléments qu'on voit la foi on dit la terre qu'il devait hériter or il n'hérite pas on lui montre que c'est tard sa postérité il pouvait être malheureux quand il voyait toute cette terre il pouvait tomber dans la convoitise non on va voir qu'Abraham a vu au-delà de la de la chair au-delà de la terre physique il dit ceci par la foi il demeura comme étranger en la terre qui lui avait été promise donc quand Dieu saut Abraham il dit que non je vais te montrer une terre mais quand elle arrive elle va dire non c'est pas pour toi mais elle lui est promise quelle terre elle lui est promise donc alors c'est quoi dont il s'agit c'est la terre physique là regardez bien où la parole nous ramène pour qu'on comprenne qu'Abraham saisissait le mystère de Dieu quand Dieu parlait en utilisant des éléments matériels il n'était pas chopé par ces choses matérielles il dit ceci par la foi il demeura comme étranger en la terre qui lui avait été promise comme si un élu eut point appartenu demeurant sous détente avec Isaac et Jacob qui étaient hérités avec lui de la même promesse demeurant donc il nous a monté l'exemple sous détente comme un étranger comme un pèlerin le verset 19 dit car il attendait la cité qui a des fondements et qui a des fondements et de laquelle Dieu est l'architecte et le fondateur hallelujah on dit qu'il l'attendait c'est à dire quand Dieu l'appelle Dieu lui montre des choses rappelons-nous que les prophètes d'avant la grâce ont vu les souffrances de Christ venir ils ont salué de loin ils ont voulu sonder Dieu a dit non c'est pas pour eux donc Abraham n'a pas eu la pleine révélation il a compris le mystère de Christ à un certain niveau la révélation de Dieu à un certain niveau et il vivait il vivait en attendant la cité divine donc quand Dieu parlait de cité quand Dieu parlait de terre c'était plus que cette terre physique qu'il allait quand il allait bâtir un hôtel là-bas il voyait il rendait grâce à Dieu ce n'était pas pour ceux qui périssaient ah non en aucun cas il avait compris sa bénédiction il avait compris que ce que Dieu parlait quand il appelait hors de sa terre ce n'était pas ce qui était périssable c'était ce qui était vraiment impérissable et invisible à l'œil physique donc il en a nécessité et on dit ceci par la foi verset 11 par la foi aussi Sarah reçut l'aventure de concevoir un enfant et l'enfant hors d'âge parce qu'elle fut persuadée que celui qui lui avait promis était fidèle c'est pourquoi d'un seul et qui même était amorti sont nés des gens qui étaient en nombre les étoiles du ciel nous revenons ces étoiles du ciel et le sable qui est sur le rivage de la mer lequel ne se peut nombrer tous ils sont morts en la foi sans avoir reçu les choses dont ils avaient eu les promesses mais ils ont vu de loin cru et salu ils ont fait profession qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre alléluia c'est fondamental ce qu'on vient de lire on dit que ceux qui ont monté sur la terre ils n'ont pas eu ça mais ils ont salu loin parce qu'ils ont vu qu'ils étaient étrangers ils ont compris que c'était que l'ombre des biens à venir donc on commence à voir les richesses comme je dis les richesses d'Abraham les machins c'était l'ombre parce qu'ils ont salu de loin ils n'ont pas eu la terre dont Dieu parlait la terre physique matérielle ils ont vu la terre spirituelle ils ont vu la cité spirituelle ils ont vu la demeure éternelle avec Dieu dont lui-même est le fondateur l'architecte non les choses périssables alléluia quand on parle des richesses d'Abraham des bénédictions d'Abraham de quoi parle-t-on les gens veulent devenir riches ah Abraham était riche va chercher la richesse alors qu'Abraham même dans le monde quand il était là-bas il avait eu les biens il pouvait s'acheter des esclaves il pouvait avoir des serviteurs il avait déjà des biens si c'était ça que Dieu venait lui donner comme richesse mais Dieu ne pouvait pas lui donner une richesse comme ça puisqu'il avait eu ça qu'est-ce que Dieu va venir lui donner comme richesse des choses tu peux aller dire un riche que je vais te donner une richesse à lui donner encore des croquettes tu peux aller voir un homme qui a les dettes privées tu dis que je vais te bénir c'est la bénédiction c'est la richesse en lui donnant une voiture une cylindrée quelle richesse pour lui c'est pas des richesses donc dans dans toute la vie d'Abraham on ne voit pas un seul instant Dieu lui donner quelque chose qui est périssable et même quand Dieu lui donne Isaac parce qu'on voit encore la promesse qui est dans Isaac quand Dieu va lui donner la promesse puisque Dieu dit qu'il va le bénir on voit qu'à Isaac plein de choses accomplissent qui nous concernent on va aller tout doucement retournons donc dans Genèse toujours dans Genèse comme je dis on a vu qu'Abraham sort de l'Egypte pas autant pour moi pas de l'Egypte il sort de la maison de son père des maisons pour Tabi il sort où il était où il adorait des dieux étrangers des dieux païens si vous lisez acte 7 lorsqu'on parle d'Étienne Étienne décrit tout bien ces choses là il sort de la maison de son père par la foi il va vers une terre que Dieu dit qu'il va lui montrer donc il commence à marcher en obéissant à Dieu Dieu dit il a qu'un an je vais te bénir en ce moment ceux qui vont te bénir seront bénis ceux qui vont te maudire seront maudits quand il marche dans cette marche de la foi on voit comme je dis ceux de l'intérieur qui sortent et qui sont bénis par Abraham comme Christ qui vient prendre ceux qui sont de sa maison qui les fait sortir mais c'est pas suffisant maintenant il prend ceux de l'Egypte donc la famille fait Abraham retourne en Egypte mais en même temps il a compliqué quelque chose sans s'en rendre compte il sort avec les serviteurs de l'Egypte donc il s'agit pas ici que tu parles là-bas tu vas en Egypte dans le monde tu vas chercher les brebis les boucs tu vas chercher à t'enrichir ce n'est pas de ça que la Bible parle bien aimé dans le Seigneur ils sortent de là et puis c'est comme ça aussi qu'ils sont greffés maintenant qu'on commence on décompose toutes ces richesses et ces bénédictions que Dieu lui donne au travers de ses actes spirituels au travers de sa marche des choses physiques comme ça qui révèlent plein de choses on voit que nous nous sommes rentrés dans les alliances maintenant Abraham n'a pas d'héritier Abraham ne comprend pas l'héritage qui est en Jésus Christ Abraham va demander à Dieu un héritier quand Abraham demande à Dieu un héritier la première chose la chose qui se passe avant qu'Abraham demande un héritier non revenons d'abord sur ça c'est quoi Abraham rencontre Mekisedek lorsqu'il rencontre Mekisedek il y a encore une grande richesse que Dieu lui fait connaître le mystère du Christ et de l'église concernant la croix Mekisedek vient avec quoi du pain et du vin qui représente l'oeuvre de Christ à la croix pour et Mekisedek fait quoi et bénit encore Abraham chaque fois qu'on vient les bénédictions Dieu s'est révélé il y a quelque chose qui est lié à la foi Abraham sort de sa nation Dieu dit je te bénirai Mekisedek se révèle à Abraham il bénit Abraham c'est que certains personnes disent non Abraham a donné la dîme Mekisedek la béni c'est faux dans les Écritures on voit bien qu'Abraham a donné la dîme du butin après que Mekisedek le bénisse ce n'est pas avant il n'est pas venu à Mekisedek prends ma dîme ensuite je serai béni et je serai riche non en aucun cas elle n'est pas sa dîme elle était la dîme du butin de guerre quand elle allait récupérer les rois des hommes et les gomorres qui avaient été pris en captivité nous lisons pour ça Genèse 14 on lit Genèse 14 à partir du verset 18 Mekisedek Mekisedek aussi roi de Salem fit apporter du pain et du vin or il était sacré du Dieu fort souverain et il le bénit en disant béni soit Abraham par le Dieu fort souverain possesseur des cieux et de la terre et loué soit le Dieu fort souverain qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham lui donnant la dîme du tout Amen voyez qu'il commence à bénir il bénit Abraham ensuite Abraham lui donne la dîme du butin par de ses biens Alléluia il est béni quand il est béni on lui a donné quoi une Mercedes une voiture une Rolls Royce non on lui révèle le mystère de Christ de l'église Abraham c'est pourquoi Abraham a vu mon jour il a vu son jour sur plusieurs aspects il a vu son jour par l'oeuvre de la croix que Dieu va bien préciser par Isaac parce qu'il va encore mieux voir le jour de Christ par Isaac Alléluia c'est pourquoi il pouvait se saluer de loin parce qu'Abraham est aussi prophète on dit l'esprit de Christ était en les prophètes les montrant d'avance les souffrances de Christ donc Abraham a vu toutes ces choses par les actes qu'il posait par certaines choses qui se révélaient Alléluia maintenant lisons Genèse 15 quand Dieu parle de la postérité d'Abraham puisque Abraham n'a pas un héritier qui vient un héritier donc sa femme n'a pas sa femme est stérile Genèse 15 après ces choses la parole de Ténèze fut adressée à Abraham dans une vision en disant Abraham ne crains point je suis ton bouclier et ta grande récompense Alléluia Dieu dit Abraham ne crains point je suis ton bouclier et ta grande récompense Alléluia bien aimé dans le Seigneur est-ce que c'est l'Éternel qui est notre grande récompense et notre bouclier quand les gens parlent de bénédiction Abraham Dieu lui dit que je suis ta récompense en Christ Jésus c'est Jésus notre récompense Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique frère il y a encore quoi que Dieu peut donner plus que ça Dieu nous a donné ce qu'il avait le plus cher savoir Jésus qui est Nazareth le seul Seigneur et sauveur Alléluia et dit je suis ta récompense donc c'est pourquoi on ne peut pas faire l'oeuvre de Dieu pour chercher une récompense on ne peut pas faire l'oeuvre de Dieu pour chercher à s'enrichir on ne peut pas chercher à la richesse de ce monde Dieu ne te récompense il n'y a pas si Dieu ne te récompense le créateur du ciel de la terre qui a tout créé frère il n'y a pas il n'y a pas moyen de pouvoir oser d'un moment bénédiction c'est forcément avoir chose matérielle non richesse c'est chose non notre richesse notre récompense notre bénédiction c'est le Seigneur tout puissant par Jésus Christ notre Seigneur Alléluia donc on voit bien cette grande récompense qui est manifestée par Jésus Christ on lit le verset 2 Abraham encore sous l'ombre rappelons-nous il ne comprend pas encore pleinement les choses mais Dieu se révèle à lui peu à peu c'est à nous ce désinspiration de la grâce qui a été donnée de comprendre pleinement les mystères de Christ et de l'église donc on ne peut pas beaucoup en vouloir Abraham Abraham dit répondu Seigneur éternel écoutez ce qui dit bien que me donneras-tu je m'en vais sans laisser d'enfant après moi et celui qui a le maniement de ma maison c'est Damesec Eliezer Abraham dit Abraham dit aussi voici tu n'as pas point donné d'enfant et voilà le serviteur né dans ma maison sera mon héritier quand Dieu lui donne une parole Abraham n'est pas encore éclairé pleinement éclairé lui pense à la possibilité physique il ne comprend pas encore ce que ça voulait dire avoir un enfant il ne comprend pas que depuis longtemps quand Dieu qui n'avait pas d'enfant tout ça il ne comprenait pas ce que c'est avoir un enfant quelle était la portée spirituelle quand Dieu parlait d'enfant à quoi ça faisait allusion donc il demande à Dieu non mais c'est un étranger qui va hériter les biens là il ne voit pas encore clair sur ces choses de bien Dieu lui dit ceci et voici la parole de l'enfant en disant celui-ci ne sera point ton héritier voici celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier puis lui en fait sorti d'hors il lui dit lève maintenant les yeux au ciel et compte les étoiles que tu les peux compter et il lui dit ainsi sera ta postérité Amen Dieu dit lève-toi compte les étoiles de ne pas aller dans les choses terrestres premièrement Dieu est allé dans ce qui est céleste Dieu dit compte les étoiles rappelez-vous que les étoiles sont là pour briller dans la nuit les étoiles ne brillent pas pendant le jour pendant le jour on ne voit pas les étoiles c'est très difficile dans la nuit on voit bien que nous sommes ces lumières vous êtes la lumière du monde que votre lumière luise et que les hommes voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient du père qui est dans les cieux on commence à comprendre que quand Dieu parle des étoiles à Abraham Dieu ne parle pas des païens ici des gens charnellement qui vont venir physiquement qui est forcément une postilité physique non Dieu parle de ceux qui vont briller de ceux qui seront spirituels de ceux qui sont assis dans le lieu céleste avec Christ comme le dit d'un fésien nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste Alléluia on comprend que Dieu parle des enfants nés de l'esprit nés d'en haut et Dieu le montre très bien Dieu révèle encore cette bénédiction de cette richesse qu'il donne à Abraham et là la parole lui dit qu'Abraham crut ça lui fut imputé à justice et quand on parle de postérité regardez lisons lisons Daniel 12 pour avoir le coeur clair là dessus Daniel 12 qu'est-ce que Daniel 12 nous dit il dit ceci dans Daniel 12 Alléluia le Seigneur dit ceci dans Daniel 12 si nous lisons Daniel Daniel 12 Daniel 12 il dit c'est ici il dit à partir verset 1 en ce temps là Michael ce grand chef qui tient ferme pour les enfants de ton peuple tient de la ferme ce sera un temps de détresse tel qu'il y en a point eu depuis qu'il y a des nations jusqu'à ce temps là et en ce temps là ton peuple c'est à savoir quiconque sera trouvé écrit dans le livre échappera et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour les pauvres et l'infamie éternelle et ceux qui auront été intelligents lui auront comme la splendele étendue et ceux qui auront été amenés plusieurs à la justice lui auront comme des étoiles à toujours et à perpétuité Amen dont Dieu a comparé la pousséité d'Abraham aux étoiles et on nous voit bien que ceux qui obtiennent la miséricorde obtiennent la justice la vie éternelle qui lui a toujours sont comparés à des étoiles Alléluia on comprend quand Dieu parlait de la création qui est les étoiles les étendues ça parlait du mystère de Christ et de l'église comme nous devons des enfants de lumière et comme nous devons ces étoiles que Dieu a placées comme dans un lieu obscur qui sont là pour briller pour la gloire du Seigneur il fallait encore une richesse que Dieu lui donne ce n'était pas qu'il va avoir seulement un enfant physique il devait avoir une postérité qui connait le Seigneur et qui le craint et qui marche dans la même foi qu'Abraham étant prêt à quitter leur nation étant prêt à abandonner leur propre maison pour aller vers une terre qu'ils n'ont pas vue physiquement Dieu n'a pas donné la description de la terre où Abraham partait Alléluia et là on revient dans Genèse et on l'a lu aussi dans Hébreu 11 et on a vu que la possédité d'Abraham était comme les étoiles comme le sable de la mer lisons on est tout dans Genèse 12 si on continue à partir du verset 6 la parole de l'Unice c'est 6 et Abraham crut à l'Éternel qu'il imputa cela à justice et il lui dit je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du des Chaléens afin de te donner ce pays pour le posséder et il dit Seigneur éternel à quoi qu'on était que je le posséderais il répondit prends une génisse de 3 ans et une cheffe de 3 ans et un bébé de 3 ans avec une touterelle et un pigeon arrêtons-nous là donc la parole de l'Éternel dit qu'Abraham crut et lui fut imputé à justice vous voyez il a cru à la parole du Seigneur et on voit la justification par la foi une autre manifestation de la richesse dans laquelle il est devant le Seigneur et bien aimé dans le Seigneur donc vous voyez bien que dans tout ce qu'on en dit de voir là en aucun cas Dieu ne parle ici des choses périssables même lorsqu'il parle de la postérité parce qu'on voit bien qu'Abraham qu'Abraham celui-là il fut imputé à justice dans Romains 4 Paul va venir nous expliquer le mystère de Christ et l'Église par rapport à la foi que nous avons qu'Abraham crut celui-là il fut imputé à justice quand nous nous croyons comme ça c'est forcément pour avoir les enfants physiques non c'est pour être sauvé pour devenir enfant de Dieu Alléluia et maintenant comme je dis on voit les richesses qu'Abraham avait qui sont des richesses pleinement spirituelles même s'il avait des choses matérielles qui révélaient beaucoup de mystères et beaucoup de choses concernant Christ et l'Église avec avant qu'Isaac n'est né Dieu donne l'alliance pour marquer son saut avec Abraham ok pour marquer cette alliance qu'il avait Abraham lorsqu'il change le nom d'Abraham à Abraham père d'une multitude il donne l'alliance c'est la circoncision à Abraham et Abraham le fait avec tous les serviteurs qui sont dans sa maison comme il dit rappelons-nous que les serviteurs qui sont sortis de sa nation les chaldéens dans la Mésopotamie ses serviteurs là-bas et puis il prend les serviteurs qui sont sortis de l'Égypte et il va aller avec eux c'est fait circoncis or pour nous en tant que donc voilà les bénédictions les richesses les étangers qui n'étaient même pas censés être circoncis qui n'avaient rien à voir c'est pas eux que Dieu a parlé Dieu a parlé à Abraham et même ils sont rentrés dans l'alliance frère quelle grande richesse est-ce que la circoncision qu'on a elle est donc physique elle n'est pas physique la parole de Dieu nous précise très bien par la bouche de Paul que la circoncision ne concerne pas celle de l'extérieur mais celle du coeur qui opérait par le Saint-Esprit Alléluia et on parle des circoncisions du coeur ça s'opère où en Jésus-Christ ça s'opère en quoi en la croix donc Dieu révèle la croix Abraham par Mekissédek et tout ça il revient plus tard dans Genèse du Jude lorsqu'il parle de l'alliance par rapport à la circoncision du prépuce faire rentrer toutes les nations montrer comment il va faire rentrer toutes les nations en lui voilà les richesses que nous avons à Abraham des richesses incroyables que nous ne devons pas mépriser c'est ça qui va faire en sorte qu'on ait le même regard qu'Abraham on puisse vivre comme des pèlerins sur cette terre donc lisons Genèse 18 pour bien comprendre ça Genèse 18 non pas Genèse 18 Genèse 17 autant pour moi à partir du verset 23 et Abraham prit son fils Ismaël avec tout ce qui était né dans sa maison et tout ce qu'il avait acheté de son argent voyez Abraham avec les biens il pouvait même prendre des personnes qu'il achetait de l'argent tous les mal qui étaient des gens de sa maison il les s'y concie de la chair de leur propuce en ce jour là en ce même jour là comme Dieu lui avait dit et Abraham était âgé de 99 ans quand il s'y concie de la chair de son propuce Ismaël son fils était âgé de 13 ans lorsqu'il fut s'y concie en la chair de son propuce et ce même jour là Abraham fut s'y concie et son fils Ismaël aussi et tous les gens de sa maison tant ceux qui étaient nés en la maison que ceux qui avaient été achetés des étrangers par un argent fut s'y concie avec lui Alléluia Amen voilà la bénédiction d'Abraham rentrons par la grâce par la s'y concie du coeur on ne reçoit pas seulement Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur Dieu nous s'y concie il nous fait devenir enfants d'Abraham si nous sommes enfants d'Abraham est-ce que c'est parce qu'on a s'y concie le propuce non pas du tout donc on voit bien les étrangers on voit toutes les richesses montez-moi ce que Dieu lui a donné donc même Isaac quand Dieu lui donne Isaac Dieu montre en quoi Isaac s'accomplit Dieu prend Isaac dit Abraham prends ton fils dans Genèse 22 va ce fils là va me le donner en sacrifice Abraham Abraham a vu mon jour il s'est réjoui donc il a vu non seulement la naissance de Christ il a vu le mystère de Christ dans sa mort et sa résurrection même si il n'a pas compris tout Alléluia il va aller donner tout ce qu'il avait tout ce qu'il avait de bien et accomplir Dieu a tant aimé et montrer par préfiguration le Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique et on voit que la parole de Dieu nous dit que par la foi Abraham croyait que Dieu pouvait le sortir pour l'amener à la résurrection par une sorte de résurrection Hebreu 11 donc on voit que la foi d'Abraham était incroyable donc on bénéficie de toutes ses bénédictions spirituelles frères ça n'a rien à voir avec le matériel la preuve sur le plan matériel l'enfant d'Abraham qui va bénéficier des choses matérielles c'est qu'il est Isaac nous c'est pourquoi vous ne pouvez pas en vieille Israël vous ne pouvez pas enlever ce qui sont de la postilité charnel et physique parce qu'ils sont toujours attachés à ce qui était charnel ils ne comprenaient pas ces choses vous quand vous étiez greffé ce n'est pas pour ces choses là c'est d'abord spirituellement et c'est pourquoi même ceux qui avaient les choses charnel ils avaient compris que non arrêtez ce n'était pas ça notre promesse elle est d'abord spirituelle il faut comprendre ces choses pour ne pas s'embrouiller donc c'est peine perdue toute bataille de chercher les richesses de ce siècle présent on tombe dans la séduction et dans l'égarement regardons regardons lisons au romain on va revenir toujours dans cela avec Isaac par rapport aux richesses car on va partager les richesses les richesses on rentre dans la foi pour voir l'accomplissement du mystère de Christ et de l'église donc si nous lisons au romain romain 4 que nous dit la parole romain 4 nous dit ceci il dit ceci dans romain 4 il dit à partir du verset 1 que dirons-nous donc Abraham notre père a trouvé notre père a trouvé selon la chair certes si Abraham était justifié par les oeuvres il a de quoi se glorifier mais non pas envers Dieu on revient encore sur la justification par la foi que Dieu donne à Abraham une des plus grandes une grande richesse dans une des vertus dans une des manifestations un des effets le fait d'avoir Dieu le Seigneur comme richesse comme bénédiction dans sa manifestation il a de quoi se sont par la foi alléluia il dit qu'a délécriture qu'Abraham a cru à Dieu et que cela lui a été imputé à justice or celui qui fait les oeuvres le salaire ne lui est pas imputé comme une grâce mais comme celle mais comme une chose d'huile mais celui qui ne fait pas les oeuvres mais qui croit en celui qui justifie le méchant sa foi lui a imputé à justice comme David exprime la béatitude de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les oeuvres bienheureux sont ceux à qui les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts bienheureux est l'homme à qui le Seigneur n'aura point imputé son péché cette déclaration donc de la béatitude est-elle seulement pour la circoncision ou aussi pour le prépiste ou aussi pour ceux qui sont ainsi concis selon la chair car nous disons que la foi a été imputée à Abraham à justice comment donc lui a été-t-elle imputée a-t-elle été lorsqu'il a été déjà circoncis ou lorsqu'il était encore dans le prépuce ça n'a été dans la circoncision mais dans le prépuce on voit que la déclaration par la foi vient bien avant la circoncision alléluia physique puis il reçu le signe de la circoncision pour un saut de la justice de la foi laquelle il avait reçu étant dans le prépuce afin qu'il fût le père de tout ce qu'il croit étant dans le prépuce et que la justice leur fût aussi imputée et qu'il fût aussi le père de la circoncision c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas simplement de la circoncision mais qui aussi suivent les traces de la foi de notre père Abraham laquelle il a eu dans le prépuce car la promesse d'être héritée du monde n'a pas été faite à Abraham ou à sa semence par la loi mais par la justice de la foi Amen Alléluia Donc il doit être le père de ceux qui suivent cette race comme il a marché être agréable au Seigneur Donc ça veut dire que quand on veut se défendre d'être enfant d'un enfant d'Abraham la manifestation de sa foi qu'il est sorti de sa maison on doit le voir dans notre vie en Jésus Christ la manifestation d'avoir donné tout ce qu'il avait à Dieu c'est-à-dire Isaac son plus grand bien à Dieu on doit le voir dans notre vie qui est consacrée donnée totalement à Dieu par la croix la parole Dieu nous dit offrez-vous à Dieu comme des sacrés vivants cela sera un culte raisonnable agréable à Dieu ce sera un culte agréable à Dieu Alléluia j'ai paraphase un peu donc on voit qu'Abraham a fait bénéficier de toute sa maison de la circoncision Alléluia donc nous ne devenons pas simplement des gens sauvés des instruments aussi que les gens connaissent au Seigneur Alléluia et on voit aussi que les étrangers c'était pas seulement de sa maison les étrangers ont reçu la grâce donc eux qui ne connaissaient pas Dieu la plupart qui étaient égyptiens ils connaissaient Dieu le véritable Dieu par Abraham Alléluia on voit aussi que Abraham a vu la naissance de Christ donc maintenant nous ne voulons la naissance de Christ nous bénéficions pleinement du fait qu'il est mort et il est ressuscité Alléluia on voit cette justification pleine par la foi il n'avait aucune oeuvre il n'était même pas circoncis physiquement donc ce n'est pas parce que quelqu'un a fait toutes ses oeuvres des circoncisions physiques ne goûte pas ne mange pas toutes ses pratiques il a eu des richesses par lui-même on voit qu'Abraham avait des richesses même avant que Dieu ne le bénisse et Dieu ne le justifie par la foi donc les richesses Abraham ne le prouvait en rien qu'il était approuvé de Dieu avant que Dieu ne se fasse connaître à lui et que c'est Dieu qui a dit je te bénirai avant ça il n'y a pas de bénédiction Alléluia c'est là où on rentre dans la bénédiction et on est cette postérité d'Abraham en Jésus Christ et maintenant Dieu nous révèle donc par Paul que quand Dieu parlait de postérité ça c'est pour être plus précis appuyer avec un passage de la parole qu'il s'agissait pleinement de Christ donc du coup ce qui était de la circoncision physique charnel s'il n'était pas en Christ ils ne sont pas dans la bénédiction ils sont dans la malédiction lisons Galate lisons Galate si nous lisons Galate 3 bien aimé dans le Seigneur lisons Galate 3 si nous lisons Galate 3 bien aimé dans le Seigneur ils disent ici ils disent ici à partir du verset verset 5 celui donc qui vous donne l'esprit et qui produit en vous les dons miraculeux le fait-il par les oeuvres de la loi ou par la prédication de la foi comme Abraham a cru à Dieu il lui a été imputé à justice sachez aussi que ceux qui sont de la foi sont enfants d'Abraham Alléluia on dit bien que ceux qui sont de la foi en Jésus Christ autant pour moi sont enfants autant pour moi d'Abraham ceux qui sont de la foi en Jésus Christ est-ce que nous sommes enfants physiquement pas du tout or comment on peut aller chercher les richesses physiques comment on peut aller chercher les richesses que Isaac avait eues si nous ne sommes pas les enfants physiquement ça veut dire que les richesses que Isaac a eues sont une portée spirituelle on va lire on va comprendre on va revenir chez Isaac là donc il dit sachant aussi que verset 7 que ceux qui sont de la foi sont enfants d'Abraham aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi a auparavant évangélisé Abraham en lui disant toutes les nations seront bénies en toi donc on voit que quand Dieu dit toutes les nations seront bénies en toi il ne parlait pas d'avoir des dettes privées d'avoir des maisons d'avoir des richesses matérielles d'avoir des brébis comme Abraham avait les brébis d'avoir toutes ces choses parce que Abraham avait un même savant que Dieu lui dise que tu seras béni donc il dit que Dieu avait prévu cette justification par la foi aux nations en disant ces choses vous voyez Paul éclate pour s'inscrire comprendre ces choses et verset 9 c'est pourquoi ceux qui sont de la foi sont bénis avec le fidèle Abraham Alléluia donc on voit bien que la bénédiction la richesse qu'on trouve en Abraham comme il dit vous bénissez les richesses vont ensemble c'est la justification par la foi que nous avons là bien évidemment un des effets principalement c'est Christ comme on dit ou bien c'est Dieu si vous voulez qui est notre récompense et qui le manifeste en Jésus Christ Alléluia son fils bien-aimé le Seigneur et le Sauveur du ciel et de la terre donc on dit que ceux qui sont bénis avec le fidèle Abraham c'est ceux qui sont de la foi donc quand je dis que je suis béni j'ai les mêmes bénédictions qu'Abraham c'est par rapport à la foi que j'ai en Jésus Christ qui lui me procure toutes sortes de bénédictions par qui Dieu me procure toutes sortes de bénédictions qui lui est ma véritable récompense ma véritable bénédiction ma véritable richesse Alléluia et on continue à la lecture bien-aimé notre Seigneur il dit il dit ceci et on voit qu'il continue à dire ceci mais tous ceux qui sont des oeuvres de la loi sont sous la malédiction qu'elle écrit maudit quiconque ne percevait pas dans toutes les choses qui sont écrites au livre de la loi pour les faire or que par la loi personne ne soit justifié devant Dieu cela apparaît parce qu'il est dit que le juge va de la foi or la loi n'est pas de la foi mais l'homme qui aura fait ces choses va par elle Christ nous a racheté de la bénédiction de la loi quand il était fait malédiction pour nous quand il est écrit maudit quiconque prend Dieu au bois afin que la bénédiction d'Abraham parvint aux gentils par Jésus Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis Amen donc on voit bien que la bénédiction d'Abraham donc c'est un pâle la bénédiction d'Abraham et il pense que ça voit des boucs et des brébis ça voit toutes les choses de ce siècle les vers les montres et tous les trucs c'est complètement faux on dit que la bénédiction d'Abraham ne se répand parce que Christ s'est fait malédiction pour que nous puissions être sauvés nous puissions être justifié et que la bénédiction d'Abraham c'est répandre sur les gentils nous qui étions étrangers donc on prend toutes les richesses qui sont en Jésus Christ et toute la richesse d'être dans la foi en Jésus Christ pour hériter des bénédictions qu'Abraham avait béni qu'Abraham avait bénéficié la foi le salut la vie éternelle attendre la cité dont Dieu l'espérance de la cité dont Dieu le fidèle architecte vivre comme des pèlerins sur cette terre Dieu prend soin de tout ce qui nous regarde Alléluia le pardon de nos péchés la situation par la foi les fruits la vie éternelle les bonnes oeuvres en Jésus Christ Alléluia et il continue dit mes frères je vais vous parler à la manière des hommes si une alliance faite par un homme est confirmée nul ne la casse ni ajoute on les promesse à Abraham et à sa sémence ou bien sa postérité il n'est pas dit et aux sémences comme s'il avait parlé de plusieurs mais comme parler d'une seule sémence et à sa sémence qui est Christ Alléluia mais à sa sémence qui est Christ donc on commence à voir que Paul qui avait compris le mystère de Christ quand Dieu parle à Abraham à sa postérité il parlait de Christ il voyait Christ directement mais ça passait par les éléments matériels et Abraham qui était aussi de la foi qui était fidèle voyait ces choses bien qu'il n'avait pas toute la révélation ou bien la pleine révélation bien qu'il était encore dans l'ombre il voyait ces choses c'est pourquoi il était capable de poser des actes qui dépassaient tout entendement pour pouvoir livrer son propre fils que Dieu lui avait donné croyant qu'il était capable de venir à une résurrection alors qu'il n'avait même jamais vu un exemple de résurrection quelque part et on voit donc comme j'ai dit que les choses matérielles ça ne concernait pas ceux qui sont étrangers des gentils non lisons jeunesse revenons sur jeunesse là on va appuyer ça jeunesse 22 jeunesse 24 Sarah est mort maintenant voilà ce qui se passe Abraham a partagé ses richesses Abraham va avoir une autre femme ok il va avoir beaucoup d'enfants on connait bien ce que Dieu a donné à Abraham comme alliance il devait garder le sceau de la circoncision comme on l'a dit on a vu dans sa maison avec ses serviteurs comment ils étaient circoncis pour manifester cette alliance avec Dieu cette bénédiction avec Dieu mais ses serviteurs il n'avait rien il était justement de serviteur comme vous et moi nous sommes serviteurs aujourd'hui bien évidemment le Seigneur on a vu comme j'ai dit la croix le dépouillement la circoncision du coeur le dépouillement on a vu la connaissance du véritable Dieu que ce qui était étranger dans la maison d'Abraham qui était ses serviteurs tout ça même si c'était sa maison on voit les deux maisons on voit les deux peuples qui font un seul Israël physique et puis les nations qui forment un seul peuple spirituel en Jésus Christ bien sûr tant qu'il n'est pas en Jésus Christ il n'y a rien à voir donc on le voit regardez maintenant on parle des bénitions spirituelles on parle des richesses et des bénitions d'Abraham comme on a vu que c'est essentiellement spirituel on n'a pas vu Dieu lui donner une 4-4 ici on n'a pas vu Dieu lui donner un mouton un brébi on a vu Dieu accomplir des choses et quand Dieu lui donne Isaac et il précise très bien à quoi Isaac fait référence on a vu un tasse comme on l'a dit il s'agit de Christ donc c'est Dieu nous donne Christ donc Isaac n'était qu'une figure de ce qui devait arriver or maintenant lisons nous sommes dans Genèse 24 or Abraham devient vieux et fort avancé en âge et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses on dit maintenant l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses pourquoi quand Abraham n'a pas le Seigneur il n'est pas béni maintenant quand le Seigneur il est béni c'est pourquoi la parole lui nous dit ici dans le titre tout est pur pour celui qui est pur mais rien n'est pur pour un impu donc maintenant ce que nous avons nous avons pris les choses dans le monde nous avons touché nous connaissons pour le Seigneur quand maintenant nous connaissons le Seigneur ça devient pur donc la bénédiction c'est d'avoir le Seigneur par Jésus Christ d'avoir le véritable Dieu et Père par Jésus Christ notre Seigneur et Sauveur et là nous pouvons parler de bénédiction autrement on ne parle pas de bénédiction et Jésus qu'est-ce qu'on l'a dit il a appelé les choses de ce siècle il a appelé les choses il n'a jamais appelé sa bénédiction il a dit rechercher le rhum des cieux et sa justice et toutes ces choses de ne pas aller surtout donc il a appelé sa chose Alléluia et verset 2 il dit nous sommes toujours dans Genèse 24 et Abraham dit au plus ancien ses serviteurs de sa maison car le gouvernement et sesquels appartenaient mais je te prie ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer et je te ferai jurer par le Dieu des cieux et le Dieu de la terre que tu prends d'un point de femme pour mon fils d'entre les filles des Canaan parmi lesquels j'habite Alléluia nous allons laisser ça bien nous allons directement aller dans Genèse 25 c'est ça que je voulais lire lorsque Abraham a perdu Sarah et tout Genèse 25 à partir du verset 1 Abraham Abraham prit une femme une autre femme nommée Ketoura qui lui enfantant Zimran Joksan Médan Madian Jisba et Swab et Joksan engendra Sibab et Dedan les enfants de Dedan fut Asurim Le Tussim Le Mim les enfants de Madian fut Effa Effer Anok Abida El Dada tous ceux-là sont enfants de Ketoura et Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac mais il fit des présents au fils de ses concubines et les envoya loin de son fils Isaac vers l'Orient au pays de l'Orient lui étant encore en vie les enfants et les ans qu'Abraham a vécu fut 175 Amen Abraham a donné tout son héritage à Isaac les autres enfants n'ont reçu que quelques présents quelques présents Benvenants au Seigneur donc on comprend bien que quand nous devenons la possède d'Abraham comme j'ai dit Ketoura est aussi la figure de ceux qui sont rattachés qui ne connaissaient pas le Seigneur qui viennent être attachés au Seigneur Alléluia quand ils sont attachés au Seigneur par rapport à Abraham nous sommes les étrangers il y a les enfants de la femme étrangère donc la femme qui vient des autres nations maintenant ces enfants-là ils n'ont que quelques présents Isaac a tout or on a dit que Dieu a dit qu'il bénirait en ta postérité donc quand tu vois l'accomplissement de ce qui se passe avec Abraham et ses enfants-là si tu es en ta postérité tu vois Isaac et ça c'est les bénédictions matérielles non sinon en Christ Christ a donné qu'une bénédiction matérielle Christ n'a rien donné de matériel d'abord Christ c'est lui comme j'ai dit ta plus grande bénédiction Dieu a manifesté toute la plus grande bénédiction qu'il peut nous donner par son fils Jésus-Christ donc par Jésus-Christ et de là il découle tous les effets les variantes la foi la justice l'amour la patience et toutes sortes de choses et par-dessus tout il nous donne ce qui lui semble bon ce qu'il veut selon notre marche par rapport aux choses physiques mais on comprend que la bénédiction c'est cela c'est en Jésus-Christ c'est Isaac qui reçut tout tout la parole de Dieu nous dit quoi le mystère tout est en Christ le mystère de la connaissance de Dieu sont en Jésus-Christ tout est en Christ comme on voit à Isaac tout tout mais ce n'est pas une postérité physique bienvenue dans le Seigneur oh bienvenue dans le Seigneur donc nous prions vraiment que vous saisissez ces choses ces bénédictions d'Abraham ce sont des imitateurs d'Abraham qui lui marchaient vraiment par la foi en Jésus-Christ qui était qui vivaient sous des tentes donc comme un pèlerin alors qu'il était fort riche il pouvait se construire toutes sortes de forteresses il attendait la cité céleste qui sortit de sa maison avec tous les biens qu'il avait avec les biens les choses qu'il avait il sortit pour aller à la terre où Dieu l'avait promis alors qu'il ne savait même pas où il allait il marchait exclusivement par la foi Alléluia et que c'est là en ce moment que Dieu dit qu'il le bénit qui accorda la circoncision non pas simplement pour lui mais aussi pour ceux qui étaient dans sa maison qui les fit profiter de cette circoncision de la grâce qui était en Jésus-Christ il rentrait par les alliances que nous serons des instruments pour que les gens soient sauvés qui connaissent le Seigneur par la vie des renoncements à soi par la vie des morts des résurrections c'est-à-dire la circoncision du cœur par le prépuce et non seulement la circoncision physique on voit les richesses d'Abraham elles sont innombrables capables de donner tout ce qu'on a comme Abraham a montré par la figure de Christ parce que par la figure de Christ en donnant Isaac comme sacrifice à Dieu parce que quand il donne Isaac comme sacrifice à Dieu nous aussi nous allons donner comme des sacrifices nous allons être prêts à nous déployer de tout ce que nous avons et le Seigneur va dire c'est-à-dire qu'il ne renonce à tout il ne perd son disciple on voit dans cette bénédiction on voit qu'Abraham était capable frère c'est une bénédiction d'être capable de renoncer à tout voilà les plus grandes richesses dans lesquelles nous sommes en Jésus-Christ bien aimé dans le Seigneur les bénédictions je me répète les bénédictions des richesses d'Abraham ne sont pas des points matériels ce qui est matériel suit mais la véritable bénédiction la véritable richesse c'est d'avoir vraiment Dieu comme récompense par Jésus-Christ c'est-à-dire Jésus-Christ notre Seigneur notre Sauveur qui nous conduit en toutes choses la véritable récompense la véritable sagesse la véritable richesse la véritable bénédiction et on a tous les effets de cette bénédiction comme j'ai énuméré donc que les uns bénissent abondamment afin que vous soyez inébranables dans la foi et que vous gardez l'espérance à ce qui est impérissable que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment nos récompenses sont célestes la couronne de gloire Dieu va le donner à ceux qui attendent son avènement parce que le Seigneur est notre récompense soyez encore abondamment béni au nom de Jésus-Christ la grâce vous est accordée la part d'un autre père par Jésus-Christ de Nazareth Amen